Bonjour à tous, merci de nous suivre pour ce flash d'informations. Nous sommes le 1er août 2023, à quelques jours de la célébration de la fête de l'indépendance. Chaque année, à l'orée de la célébration de cette fête, le ministre de l'hydraulique, de l'assainissement et de la salubrité organise la Semaine nationale de la pauvreté qui court du 1er au 6 août. Cette initiative vise à impliquer les différentes couches sociales dans la quête de la pauvreté. C'est ce que nous dit Grasse Kando. La Semaine nationale de la propriété, CNP, a été instituée depuis 2016. Cette initiative gouvernementale vise à impliquer toutes les couches sociales dans la quête de la propriété et d'en faire une valeur de vie quotidienne. Le bien-être, la quiétude et l'épanouissement de nos populations exigent l'engagement et la mobilisation de tous. Quel que soit notre rang social, nous devons tous nous impliquer en donnant l'exemple, en montrant le chemin, en participant aux activités de sensibilisation et de maintien de la propriété. La Semaine nationale de la propriété se veut un contrat social pour promouvoir la propriété, la netteté et l'attractivité de nos cités. Le thème choisi pour cette huitième édition est « Jeunesse engagée pour une Côte d'Ivoire propre et prospère ». Je voudrais donc exhorter chaque jeune à adopter des comportements et des bons réflexes en faveur de la propriété dans nos cités, à savoir jeter ses déchets dans une poubelle, sortir sa poubelle aux oreilles de passage indiqués des camions de collecte, nettoyer et entretenir son espace de vie et de travail, entretenir et embellir la déventure de sa maison, contribuer aux opérations communautaires de propriété dans son quartier et dans sa commune, ne pas jeter ses déchets et ses eaux usées dans les caniveaux. Selon le ministre Bouaké Fofana, le gouvernement a procédé à d'importants investissements financiers pour assurer un assainissement durable et une modernisation de la gestion des déchets en Côte d'Ivoire. Un reportage de Grasse Kondo. La Côte d'Ivoire et Israël sont en phase sur le renforcement de leurs liens commerciaux et économiques. En témoigne, le Forum d'affaires qui se tient pour la deuxième fois en terre ivoirienne sur trois jours, depuis le mercredi dernier, au menu de ces rencontres, des échanges, des rencontres B2B, partage d'expériences en vue de partenariats d'affaires et d'accords d'investissement. À présent, ce forum placé sous l'égide de la Chambre de commerce et d'industrie, délégation d'hommes d'affaires conduite par le ministre des Affaires étrangères d'Israël. Son ouverture a mobilisé, outre le secteur privé, les ministères des Affaires étrangères et de la communication. Africa Rice, structure de recherche risicole située à quelques encablures de la ville de Bouaké, a reçu la visite du ministre de l'Enseignement supérieur de la recherche scientifique Adama Diawara. Objectif de cette visite du ministre, s'imprégner du fonctionnement et des réalités de la station. À suivre dans nos prochaines éditions, le reportage de Geneva Ouattara. Et puis, dans l'actualité internationale sur la situation au Niger, la France a annoncé, ce 1er août 2023, préparer l'évacuation de ses ressortissants et des ressortissants européens qui souhaiteraient quitter le Niger, pays où un coup d'État a eu lieu le 26 juillet dernier. Cette opération débutera dès aujourd'hui, précise un communiqué du ministère français des Affaires étrangères. Au Burkina Faso, toutefois, des rafales de tirs ont été entendues pendant une quarantaine de minutes, hier, peu après minuit, dans la capitale Ouagadougou. Et selon plusieurs témoins, les tirs provenaient de la base aérienne 511, située dans le centre de Ouagadougou. Et puis, vous le savez toujours sur la situation au Niger. Pour la CDAO, l'usage de la force n'est pas à exclure si l'ordre constitutionnel n'est pas rétabli. Dans les délais fixés par le Sommet Extraordinaire, la CDAO qui a eu lieu donc à Abuja, le Burkina Faso, le Mali et la Guinée, trois États dirigés par des militaires, ont averti qu'ils s'opposeraient fermement à une éventuelle intervention militaire au Niger pour établir Mohamed Bazoum, président renversé par un putsch. Les deux premiers affirment dans un communiqué commun qu'elle serait assimilée à une déclaration de guerre à l'heure de pays. Et puis, du côté de la Birmanie, l'ex-dirigeante Birman Aung San Suu Kyi, en détention depuis qu'elle a été évincée par un coup d'État militaire en 2021, a bénéficié d'une grâce partielle à l'occasion du carême bouddhiste, ont annoncé les médias d'État ce mardi condamnés à 33 ans de prison en 2022. Sa peine a été réduite de 6 ans. On termine ce tour de l'actualité internationale avec la Chine. La Chine où les pluies torrentielles qui se sont abattues sur Pékin et ses environs depuis samedi ont fait au moins 11 morts et 27 disparus, selon un bilan revu à la hausse mardi par la télévision publique. En 40 heures seulement, la capitale chinoise a vu tomber l'équivalent des précipitations moyennes de tout un mois de juillet. Voilà qui marque la fin de ce flash d'informations. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.